En Roumanie, de nombreuses femmes se retrouvent derrière les barreaux pendant de longues années pour avoir assassiné leur conjoint. Simona a tenté de tuer son mari. Raluca est allée jusqu'au bout. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai enfoncé le couteau dans sa jambe et il s'est vidé de son sang. C'est arrivé dans un moment de désespoir. Le mariage de Christina aussi s'est terminé de façon tragique. Je lui ai fracassé le crâne. Je l'ai frappé de nombreuses fois. Je voulais qu'il soit mort. Raluca est détenue à Bacau depuis 2016. En théorie, il lui reste 5 ans à purger, mais elle peut espérer bénéficier d'une remise de peine pour bonne conduite. Elle partage sa cellule avec 9 autres détenus. Les dernières rénovations de cette maison d'arrêt datent de 30 ans. Le quartier des femmes n'a toujours pas de réfectoire. Les détenus déjeunent dans leurs cellules. La prison de Bacau compte 200 femmes, dont au moins 6, comme Raluca, sont accusées d'avoir assassiné leur conjoint. Leurs histoires se ressemblent toutes. Pas une semaine ne passait sans qu'il ne me frappe. Je regrette ce qui est arrivé à mon mari, mais je regrette aussi ce que j'ai dû endurer toutes ces années. Il m'a frappé à la tête, il m'a attaqué avec un couteau, il a lancé le chien contre moi pour qu'il me morde. Ce jour-là, il avait bu avec son frère. Il est rentré et m'a demandé si le repas était prêt, mais je venais juste de commencer à découper les légumes. Il m'a frappé si fort que je suis tombée de ma chaise. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai enfoncé le couteau dans sa jambe et il s'est vidé de son sang. Raluca a sectionné l'artère fémorale de son mari. Aujourd'hui en Roumanie, des centaines de femmes sont détenues pour le meurtre ou l'assassinat de leur conjoint. La famille du défunt vit dans un village à 50 kilomètres de la prison. C'est dans cette ferme que Raluca a vécu avec son mari, ses beaux frères et Viorica, sa belle-mère. Ici, on vit principalement de ce qu'on récolte. Viorica ne voit pas comment elle aurait pu éviter le drame. J'ai souvent essayé de les calmer, mais c'était leurs histoires. Ils étaient jeunes, moi je suis vieille, n'ai plus envie de me battre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Dieu m'a enlevé mon fils. Mon mari aussi me frappait. Mais je l'ai supporté pour les enfants. Les deux frères travaillaient à la ferme le jour du meurtre. Oui, il la giflait. Tout ça, c'est à cause de l'alcool. Elle a pris 7 ans. Ce n'est pas assez par rapport à ce qu'elle a fait. Son enfant de 6 ans a été témoin de la scène. Raluca ne devrait plus jamais sortir de prison. Raluca vivait dans cette maison avec Vioral, son mari. Il l'avait construite de ses mains pour sa femme et ses enfants. Regardez, ce trou était rempli du sang qui coulait de sa jambe. Quand ma femme est entrée, elle a essayé de le redresser et de l'asseoir. Il a fait comme ça. Et c'était fini. Ma femme a crié, viens, il est mort. Quand je suis entrée, Raluca était à genoux, là, ivre morte. Le couteau posé à côté d'elle. Il était posé juste là. Je lui ai demandé si elle avait tué mon frère. Elle m'a dit que non. Mais elle était couverte de sang et le couteau était à côté d'elle. Elle a menti, c'est tout. Ça ne se fait pas. La loi, c'est la loi. Maintenant, elle purge sa peine. Sa deuxième fille a tout vu. Elle aussi était couverte de sang quand la police est arrivée. Il ne reste à la famille qu'une seule photo de leur fils et frère, prise dans son cercueil lors de son enterrement. Si j'ai envie de le venger ? Vous voulez quoi ? Que j'aille la frapper ? Non, je n'en ai pas envie. Ils ont été mariés pendant 15 ans. C'était un bon gars. Il travaillait dans le village comme journalier, avec son attelage. Il y avait beaucoup de monde à son enterrement. Les gens nous ont aidés à payer les obsèques. La sœur de Raluca a pris le cheval et la vache parce que c'est elle qui s'occupe des enfants maintenant. Brachov se situe en Transylvanie, dans le centre de la Roumanie. Pour Christina aussi, le mariage s'est terminé par un meurtre. Elle a été libérée il y a quelques semaines, après cinq années de détention. Il était hors de question pour elle de retourner dans son village, où elle n'aurait jamais été que la meurtrière de son mari. D'abord, j'avais pensé prendre la hache, mais mon mari m'avait cassé le bras et je ne pouvais pas la soulever d'une seule main. C'est pour ça que j'ai pris le marteau. Je lui ai fracassé le crâne. Je ne sais pas combien de fois j'ai frappé. Je voulais être sûre qu'il était bien mort. Ensuite, mon fils a posé la tête sur ma poitrine et il m'a dit « Maman, c'est enfin terminé. Plus personne ne nous frappera. » Ça m'a soulagée de tout ce que j'avais dû endurer pendant 17 ans. Christina a été condamnée à neuf ans de prison. Elle a bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite. Aujourd'hui, elle veut prendre un nouveau départ et se fondre dans l'anonymat d'une grande ville. Son neveu Jacob l'accompagne pour visiter des appartements. Elle doit bientôt quitter l'asile de nuit où elle est hébergée pour le moment. Elle a rendez-vous avec un propriétaire qui loue une chambre dans la banlieue. Le robinet manque à l'évier. La douche coûte la peine. En contrepartie, le loyer ne s'élève qu'à 30 euros, ce qui, même pour la Roumanie, est très bon marché. « J'ai quand même besoin de pouvoir me doucher comme tout le monde. Là, ce n'est pas possible. Je vais tout réparer. » Les toilettes sont sur le palier, communes à tous les locataires de l'étage. C'est la vie. « Tu n'as pas le choix. Il faut t'en contenter. » Christina espère encore trouver une autre solution. Pour rejoindre son travail à Brachov, elle mettrait deux heures d'ici. Elle serait aussi très loin de ses enfants. Ils sont placés dans une institution. La plus jeune est en famille d'accueil. Après des années de séparation, ils aimeraient à nouveau vivre tous ensemble. « Je souhaite de tout mon cœur que mes enfants aient une belle vie et encore quelques années de bonheur dans leur jeunesse. Ça n'a pas été le cas jusqu'ici. Ils ont beaucoup souffert. Leur vie a été horrible. » C'est précisément ce qu'elle s'emploie à changer. Retour à la prison de Bacau. On y organise régulièrement des ateliers dans le but de préparer la réinsertion future des détenus. Ralukay participe. Aujourd'hui, elles apprennent à améliorer leur estime de soi. « Tout le monde a bien compris en quoi consistait l'exercice ? Chacune d'entre vous doit se trouver deux qualités et deux défauts, c'est-à-dire des particularités que vous n'aimez pas chez vous. » Madalina Matassaru, la psychologue de la prison, accompagnera Ralukay dont c'est la première participation. « Je travaille dur. Je ne rechigne pas à la tâche. Le travail ne m'a jamais fait peur. Je suis propre et ordonnée, modeste aussi et gentille. Et tes défauts ? Je ne crois pas en avoir. C'est impossible. Ok, j'admets que j'ai fait une grosse bêtise pour arriver ici. Tu as été impulsive ? Oui. C'est bien un défaut, non ? Vous avez raison. Ces femmes doivent être conscientes de leur qualité sans pour autant minimiser la gravité de leurs actes. Pour Ralukay, c'est un exercice particulièrement difficile, ce qui ne surprend pas la psychologue. Elle fait partie de ces femmes qui n'ont jamais enfreint la loi auparavant. Le meurtre de leur époux est leur premier crime. Même si elles ont été punies par la loi, ces femmes sont pour moi toujours des victimes. Elles ont toutes, d'une manière ou d'une autre, été victimes de leur famille et ensuite victimes de violences conjugales. et d'une autre, victimes de leurs soeurs abusateurs. À elle seule, la psychologue est en charge de 600 détenus. Elle a organisé cette formation anti-agression pour ces jeunes hommes. Elle entend prévenir l'usage de la violence dans leurs futurs couples. Ralukay a droit à deux heures de promenade, qu'elle partage avec son amie Simona, condamnée pour le meurtre de son mari. Leur principal sujet de conversation ? Les enfants. La dernière fois que je l'ai vue, l'année dernière, elle avait les cheveux plus longs. L'assistante sociale m'a apporté ses photos. Elle a les cheveux courts maintenant. Il te reste combien ? Sûrement jusqu'en octobre. J'espère qu'ils grandissent bien et je souhaite la même chose pour les tiens. On va s'en sortir. J'aimerais avoir mes enfants auprès de moi et pouvoir m'en occuper à nouveau. C'est mon rêve le plus cher. Et si les enfants ne parviennent pas à lui pardonner ? Si je vous en parle ici, toute la prison va nous entendre. Les filles sont aux fenêtres. Tout est arrivé dans un moment de désespoir. Par où commencer ? Comment vous expliquer ? Je ne peux plus. Je m'entends très bien avec mes enfants. Ils ne me haïssent pas. Ils savent très bien à quel point leur père était violent. Ils pleuraient toujours quand mon mari me frappait. Ils criaient « Papa, arrête de taper maman, tu vas la tuer ! » Ces quatre enfants viennent rarement lui rendre visite. Depuis le drame, ils vivent auprès de sa soeur, Catalina, dans un village à une heure de route de là. Catalina a accepté la tutelle de ses neveux et nièces. Elle leur a ainsi évité l'orphelinat. Andrea, l'aînée âgée de 16 ans, mesure très bien ce qu'elle doit à sa tante. Elle ne souhaite pas retourner auprès de sa mère. Il se disputait tout le temps à la maison. Il y avait des coups, de l'alcool. Je n'ai pas eu une belle enfance. J'en veux beaucoup à ma mère. Même si mon père la frappait et qu'il se disputait, elle n'aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû penser à nous et pas seulement à elle. On ira lui rendre visite en prison, mais ce n'est plus comme avant. Au lieu d'élever sa fille unique, Catalina a maintenant cinq enfants à sa charge. C'est un changement énorme pour tout le monde. Je dois lui pardonner. Nous sommes liés par le sang. Je pardonne à ma sœur parce que moi aussi je suis passée par là. Mais je n'ai pas autant attendu. J'ai réagi à temps. Catalina a quitté son mari violent. Aujourd'hui encore, ni elle, ni personne de la famille ne parviennent à comprendre comment les choses ont pu si mal tourner pour Aluka. Il se disputait constamment à propos des repas. Bon sang, c'était évident qu'il allait la battre. C'était inévitable. Un jour, il lui a jeté la marmite à la tête. Il lui a aussi donné des coups de pied. Il portait des chaussures de chantier avec une protection métallique sur le devant. Il était devenu très agressif après la naissance du premier bébé. Il l'abattait de plus en plus. Ils auraient dû se séparer. Elle aurait dû le quitter. Elle aurait pas dû attendre d'avoir quatre enfants. Mais elle voulait un fils d'abord et ensuite seulement se séparer. Pour s'occuper des enfants, Catalina et sa famille ont dû abandonner une vie agréable en Grande-Bretagne et rentrer en Roumanie. Ce sera la chambre des quatre enfants. Je veux qu'ils grandissent ensemble parce qu'ils sont frères et sœurs. Chacun aura sa propre armoire pour éviter les disputes. C'est son nouveau mari, employé dans le bâtiment en Allemagne, qui finance les travaux. Elle vit loin de lui et ce n'est pas la seule conséquence que le geste de sa sœur a eu dans sa vie. On a fait des sacrifices pour elle. Je ne lui en veux pas. Mais on a renoncé à scolariser ma fille en Angleterre pour elle. La petite aurait pu apprendre l'anglais facilement. L'anglais est la langue la plus importante dans le monde. Elle aurait pu espérer faire quelque chose de sa vie, faire des études là-bas. Le geste de Raluca a mis fin aux ambitions de Catalina pour sa fille. Dans la campagne roumaine, chacun rêve d'une vie meilleure. Nombreux sont ceux qui s'expatrient pour gagner plus d'argent. Les familles sont souvent déchirées. Les hommes qui sont restés ne rapportent plus d'argent à la maison. Rien de tel pour entamer leur amour propre. La frustration et l'alcoolisme font le reste. C'est trop dur. L'ancien équilibre familial s'en trouve totalement bouleversé. On se bagarre beaucoup chez nous, c'est vrai. Surtout quand on a trop bu. Il y a aussi des femmes qui ont tué leur mari. Celles de Bolo, de Dragomir et d'autres. Il y a des viols et des meurtres. Mais parfois aussi des naissances. Selon une étude récente, toutes les 30 secondes, une femme est battue en Roumanie. Et c'est sans compter les cas non déclarés. Pendant 17 ans, pas une seule fois Christina n'a appelé la police. Jusqu'au jour du drame. Aujourd'hui, elle veut tourner la page et son travail à Brachov y aide beaucoup. Mes collègues ne m'en veulent pas du moment que je fais mon travail et que je suis polie. Ils ne s'intéressent pas à mon passé. J'ai déjà purgé ma peine. Sans l'aide d'une organisation qui a plaidé en ma faveur, je pense que personne ne m'aurait fait confiance. C'est Adina Gahal, de l'association Nous sommes là pour toi, qui lui a procuré cet emploi pour lui permettre de reprendre pied et de récupérer un jour ses enfants. L'association aide les femmes victimes de violences. Mais la lutte semble perdue d'avance. C'est le manque d'éducation qui conduit à la violence. Les enfants grandissent dans cette ambiance et perpétuent le même modèle. Parfois, je me rends personnellement dans les bureaux des communes pour rencontrer les assistantes sociales. Mais les familles ne sont même pas au courant que nous sommes là pour les aider. Christina termine son travail vers 16h. Un tour en ville, se fondre dans la foule, ce n'est toujours pas une évidence pour elle. Ce n'est qu'en sortant de prison que j'ai pu me promener librement dans une ville pour la première fois. Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais que mon mari allait me suivre. Et soudain, je me suis rappelé qu'il était mort et que j'étais libre. J'ai perdu tant d'années, pas seulement en prison, mais aussi avant. Toutes ces années de terreur. Toute ma vie, j'ai été prisonnière. Toute ma vie, t'as vu à ça. Christina se sentait en sécurité dans cet asile de nuit, au milieu de tous ces gens qui n'ont nulle part où aller. Contrairement à d'autres, elle a trouvé un travail. Elle doit donc s'en aller pour laisser sa place à d'autres, plus démunies qu'elle. Que Dieu te bénisse, Christina. Bon courage. Christina n'a pas d'autre choix que d'emménager dans la chambre qu'elle n'apprécie guère et qui lui semble être au bout du monde. J'espérais vraiment trouver autre chose plus près de mes amis et de mes enfants. J'ai l'impression de devoir encore affronter un monde nouveau. Je vais avoir du mal à m'intégrer. J'aurais préféré rester ici, mais ça n'a pas été possible. Tout ce que Christina possède tient dans ses trois sacs. Le déménagement a beau être pénible, elle ne laisse rien percevoir à ses enfants à l'orphelinat. Dany, comment vas-tu, mon fils adoré ? J'ai trouvé à me loger. Les toilettes sont sur le palier, mais j'ai une douche. Elles ne fonctionnent pas pour le moment, mais ça va s'arranger. Christina sourit peu. Ses enfants lui apportent force et réconfort. Ce sont eux qui lui permettent d'aller de l'avant. Ils resteront tous marqués à jamais par leur histoire. Je ne veux plus penser au passé. Si je me lançais dans une nouvelle relation, je revivrais tout ce que j'ai déjà vécu. Et ça, je n'en veux plus. J'ai le sentiment de renaître. Je recommence à zéro. Une nouvelle vie, sans mari. Christina espère qu'un jour ou l'autre, elle pourra à nouveau vivre heureuse avec ses enfants. Retour à la prison de Bakao. Raluca et Simona discutent de leur projet d'avenir avec Madalina Matassaru, la psychologue. Simona va bientôt être libérée. Pour Raluca, il faudra peut-être encore patienter 5 ans. Le plus important est de rompre le cercle vicieux de la violence et de ne plus vous lancer dans une telle relation. Ce que vous avez vécu ne doit plus jamais arriver. Je prie Dieu de pouvoir sortir d'ici et de trouver un travail. Je pourrais peut-être aller à l'étranger et emmener mes enfants. Ce serait bien et on pourrait enfin mener une vie meilleure. On a assez souffert comme ça. Raluca a de grandes ambitions. Le plus délicat sera sûrement de reconstruire sa relation avec ses enfants lors de sa sortie. Il faudrait qu'il y ait davantage d'organisations et d'associations pour se pencher sur ce problème. Les femmes n'ont souvent aucun moyen de trouver de l'aide pour débuter une nouvelle vie. Comment affronter le regard des gens qui nous méprisent parce qu'on a été en prison ou à cause de ce qu'on a fait ? Les gens vont nous éviter. Nous sommes toujours les mêmes, mais ça n'intéresse personne. On a purgé notre peine et souffert en prison aussi. Dieu seul sait ce qui doit encore nous attendre. La peur est grande d'être stigmatisé à jamais. Raluca ne sera plus jamais la bienvenue dans le village de son mari et de sa famille. Il repose ici. Pour la mère et les frères de la victime, l'acte de Raluca n'a rien de désespéré. C'est un meurtre de sang-froid. Une femme doit vraiment être foncièrement mauvaise pour faire ce genre de choses. De la part d'un homme, je comprendrais. Mais venant d'une femme, elle ne peut pas poignarder son mari comme ça. Elle est en prison. Mon frère pourrit ici. Et les enfants sont chez leur tante. Mon pauvre garçon. Je ne te verrai plus jamais. C'est horrible que tu nous aies quittés si tôt. Mon cher enfant. Tu as été si difficile à élever. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'il attendait quand elle s'est mariée. Je ne pourrais lui pardonner que lorsqu'elle sera allongée à côté de mon fils. Avec qui elle a été mariée pendant 15 ans. Dieu me pardonne. Un coup de couteau. Une seconde qui ne changea jamais le cours d'une vie. Chaque fois que j'entre ici, je me sens apaisée. Pour le moment, je suis plus en sécurité en prison, c'est vrai. Personne ne me frappe ici. Mais les cicatrices sont toujours présentes. De même que la question qui la hante au quotidien. Comment les choses ont-elles pu en arriver là ? C'est la volonté divine. Si je n'étais pas enfermée là, c'est moi qui reposerais au cimetière. Et mes enfants seraient à la rue. Peut-être que Dieu me pardonnera. Peut-être pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Amore. Je n'en sais rien. Sous-titrage FR ?